Salut Youtube, on est en direct sur Twitch pour un nouvel épisode du Let's Fraud numéro 2, l'épisode 17, au peur de dire des bêtises, l'épisode 17 normalement. Donc, dans la vidéo précédente, on s'était laissé où ? On s'était laissé là-dessus, sur notre petit effet, groové on va dire. Voilà, avec les conseils de certains, on avait fait la modulation, on s'est un peu tapé des barres on va dire. Voilà, et maintenant l'idée en gros c'est de faire évoluer notre rythmique qui pour Memo n'a pas évolué beaucoup depuis la reprise, après le break qu'on avait fait, et utilise encore, on l'avait juste copié-collé pour avoir une base de travail. On avait juste travaillé sur la mélodie dans les deux épisodes précédents, que je vais vous faire écouter rapidement. Mélodie qui repart sur une nouvelle basse avec le MS-20 de Korg, une petite variation de la partition sur la corde d'accompagnement, et surtout les deux variations sur les deux voix du thème. Voilà, donc on était là-dessus. Et donc là maintenant on va faire la même chose pour la rythmique, et on va repartir, et après on ira vers la progression sur la fin de la track, comme d'habitude, je bosse de la même manière. Salut à ceux qui arrivent sur Twitch, et oui en passant un petit big up à SadikCat, MyRocksLePanda, et USBDJZMA, ou MMA, qui ont follow sur Twitch. Donc voilà, donc on est parti, ceux-ci, les formalités étant remplies, on est repartis, et on va voir ce qu'on va faire. Donc j'ai une petite idée déjà. Voilà, voilà l'état de la rythmique actuelle, avec le nouvel effet. Hop, je viens de rajouter, parce que je l'avais déjà sélectionné avant, le petit crash qu'on avait fait sur la première séquence. Vous voyez, qui va être sympa. Sur ce, ce que je vais faire, tout simplement, je vais utiliser qu'un snare très simple pour l'instant, on verra après si je le modifie. Hop, donc ce qui va faire que ça va nous donner un peu ça. Je vais couper le conga, parce qu'on va le changer aussi. Et le hat va changer aussi, mais bref. Voilà. Et là, ce qui va m'intéresser, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est de modifier, je vous rappelle que notre séquence de hat, elle était en deux. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais sélectionner les deux, comme je l'avais déjà montré. Et je vais les unifier en un pour créer une nouvelle pattern, mais sur cette base-là, sur la base des deux. Donc en gros, je vais les fusionner en créant une nouvelle pattern. Vous allez dans Edit, sur la playlist option, petite flèche en bas gauche. Et vous faites Merge Pattern Clip. Tac. Il réfléchit un peu. Ah, il me l'a mis là. Je me disais, mais ça y est, elle est partie où, en fait. Je vais aller savoir pourquoi il me l'a pris du là. Et comme vous voyez, en fait, ça n'a pas changé les autres, mais celle-là, en gros, il les a réunis. Et voilà. Donc là, je vais juste la renommer vite fait. Donc on va l'appeler at, c'est toujours le 1, et je vais l'appeler dièse, de mémoire, c'est le 3. Et je vais la mettre en jaune, code couleur, comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, ils savent comment je marche. Je vais supprimer ce qu'on avait jusqu'à présent. Et hop, je vais juste dupliquer. Je vais juste dupliquer. Et on va partir sur ça. Alors, je ne vais peut-être pas changer toute la rythmique de ce at, mais je vais changer, en tout cas, les 2 premiers blocs, les 8 premières mesures. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien se faire ? Donc, hop, là, allez savoir pourquoi il me l'a pris du là-dedans compte. Hop, bien l'attendre. Voilà, hop, juste ça. Et c'est bon, et on est parti. Donc, je vais couper le conga, parce qu'on va le changer après. Vous voyez, c'est cette première partie que je veux changer. La deuxième partie me convient. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais me mettre sur le step sec. Ça va plus vite. Donc, il est décomposé. Je regarde, ça va faire de conneries. C'est bon. Donc, en gros, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Je le supprime. Moi, je suis comme ça. Je suis cash. Voilà, ménage par lui, vous voyez. C'est bon, pas de souci avec ça. Donc, je vais me mettre un contre-temps de base. Moi, je travaille comme ça, puisque à la base, j'aime bien qu'il joue à contre-temps. Donc, on va se le mettre à contre-temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Je veux qu'il soit plus léger sur le début. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et pourquoi pas essayer de lui donner un peu de groove ? Donc, on va voir ça. Le décalé comme ça. Ça peut être pas mal. On va voir ça. Wap ! On va voir ça dans l'ensemble. Je sais pas ce que ça va donner. Comme je vous le dis... Qu'est-ce que... Attendez. J'utilise un petit problème. Non, c'est bon. J'ai rien dit. C'est moi qui psychote un petit peu. Alors, c'est votre ami, comme toujours. Je ne le répéterai jamais assez. On va juste garder la rythmique. On va juste garder la rythmique. Hop, on va se couper le métronome. Oulah ! Ça frise, quand même. Non, ça ne me va pas du tout. Eh oui, moi, je suis comme ça. Alors, hop. Il est où ? Je ne le vois même pas, là. Ok, tu vas pas commencer à me lever, hein ? Ok. Je vais sélectionner ça. Ça ira plus vite. Hop, j'ai des petits essais. Ah, pourquoi pas ? Ça me sent pas trop mal. S'ils pouvaient arrêter tous les deux, ce serait pas mal. Parce que votre avis, la rythmique, c'est pas terrible. Moi, ça me sent pas trop mal. Donc, on va voir ce que ça donne dans l'ensemble. En espérant que ça frise pas trop. Je vais vider le cache, comme toujours. Oups. Donc, voilà. Ce fail. Ça, c'est du fail, les enfants. Alors, moi, ça me plaît plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui sont par là, sur Twitch. Ça frise quand même beaucoup, hein. Ça frise quand même à mort. Moi, écoutez, je suis plutôt satisfait de ça. Je trouve qu'en gros, ces parties rythmiques, ces nouvelles rythmiques, ce nouveau hat, en fait, se marie bien avec ça. Moi, je trouve ça pas trop mal, à part les frises qui sont insupportables. Là, il y a le crash, normalement. Salut, Bourounou. Bienvenue. Et voilà, et on repart. Donc là, c'est vraiment résolument dub, par rapport à la première partie, qui était quand même beaucoup plus, on va dire, trip-hop, un peu même hip-hop. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien mélanger les styles comme ça. Et maintenant, on va partir sur le Konga. Alors, on va voir ce qu'on va faire avec, parce que je vous rappelle que le Konga, c'est limite un FX, en fait, tellement il joue SP, on peut bien se le dire. Alors, je vais vous le mettre, juste que vous voyez. Vous voyez. Avec un petit effet de pitch. Alors, hop. Et j'aurais bien le changé, parce que bon, on ne sait pas qu'il joue depuis trop longtemps à mon goût, mais il joue depuis trop longtemps à mon goût. Donc, cinquième variation, Mike unique, comme d'habitude. On va voir ça. On va avec le petit métronome. Oula. Ça va aller. Je pense que ça va être bon. Oui, c'est ça que je voulais faire. Le faire jouer, en fait, sur le snare. Là. J'ai gardé, comme d'habitude, que ma rythmique. Ce sera plus clair pour bosser la rythmique. Hop. Donc là, comme vous voyez, je vais même couper le petit FX. Et vous voyez, là, il joue en simultané avec le snare, le petit conga. Et là, on va faire comme on avait fait sur une prochaine vidéo. On va faire un effet de pitch. C'est celui-là. Vous voyez. Et j'essaie de le faire jouer le bas. On va voir. Je trouve pas ça trop mal. Par contre, ce qu'on va faire, je vais baisser la vélocité. Ah, là, c'est vraiment... Voilà. Encore, vous voyez. C'est un peu moins marqué. Et... Et voilà. Et je vais essayer de voir aussi pour ça. Je sais pas si... Voilà. Là, c'est un peu moins puissant, en fait. Donc, ce sera moins marqué, je trouve, à mon goût. Ça va mieux se fondre avec toute la rythmique. Et surtout, avec le snare qui joue simultanément. Sinon, ça risque de faire un gros pic et d'être douloureux pour les oreilles. À la limite, ça va casser un peu le groove de la rythmique. Hop. Avec le micro. Moi, j'aime bien. À part sur le conga, de cette petite variation. Où es-tu, mon ami ? Donc, celui-là, il joue en simule. Et là, c'est celui-là. Il est où ? On a perdu un. Ah oui, non, c'est celui-là. Essayez de le faire jouer aigu. Toujours un petit fail. Du coup, c'est pas celui-là. Enfin, c'est pas ce paramètre. Moi, c'est le pitch. Contrairement, je l'inverse, en fait. Il va jouer aigu. Et là, pourquoi pas, en fait, les faire... Les baisser un peu au niveau du pitch. On va voir ce que ça donne, comme ça. Ou pourquoi pas, attendez. On va se faire un truc. Car il est quand même un petit partage. Et pourquoi pas. Ou alors, à l'inverse. Non, ça va être trop grave. Non, ça va être pas mal. Comme ça. Et j'ai donc le baisser légèrement, celui-là encore. Pour bien marquer la différence. Un peu plus haut. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Contrôle S et votre ami, comme toujours. Non, et vous voyez, là, au final, le combat qui va simultanément, ça ne va pas trop. Je le serve juste à contre-temps, en fait, avant le snare. Et je vais le faire jouer plus aigu, du coup. Un peu plus grave, quand même. Comme le... Ah ben voilà, vous voyez ce qu'on va faire. Alors, je vais jouer comme celui-là, exactement. Ça me semble pas trop mal. Ça me semble plutôt pas mal, ça. Alors, bien sûr, avec les frites, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. J'en ai bien conscience. Mais ça m'a l'air pas trop mal. S'il faut... Ça va être naze, hein, quand je vais l'écouter après. Au propre. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, avec le petit snare, ça nous donnait ça. Du coup, on a une belle variation sur la rythmique, déjà. Hop. J'ai juste le dupliquer. Vous savez ce qu'on va faire ? Voilà, c'est plus simple. Tac, tac, tac. Je vais passer de toute manière, maintenant. On a ça. Hop. On a ça. C'était bon. Donc on va se dupliquer le tout. Hop. Sur cette nouvelle partie. Vous savez quoi ? Je crois que je viens de découvrir un raccourci. Après tant d'années. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Je viens de découvrir un raccourci. Il faudra que je le teste. Mais je crois que je viens de découvrir un raccourci qui est bien pratique, en fait. Euh... Mais à part que ça, ça n'a rien à foutre. Là, et que du coup... J'ai peur qu'il m'ait dégoubler un truc. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc en fait, là, on va se le mettre un petit coup pour la fun. Mais là, du coup, je me suis un peu fourvoyé. Pour info, ceux qui redébarquent sur Twitch, en gros, j'ai un petit peu avancé, là, la rythmique. Oh là là, comment ça frise. Donc là, ça ne me sent pas trop mal. Et en fait, voilà, j'ai dû piquer ça. Écoutez, YouTube, pour cette petite vidéo, on va se laisser là. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour reprendre notre construction. On va enfin attaquer la progression du son un petit peu. Enfin, de cette seconde séquence, du moins. Et on verra où ça nous met. Et on verra où ça nous met.